Je pense qu'on va trouver quelqu'un à Newcastle. Je le sens bien. C'est ton jour de chance. Allez, on croise les doigts. J'ai trop hâte de commencer ce speed dating. J'ai pas eu de chance jusqu'à présent et j'espère que la roue va tourner. Surtout après avoir vu la magie opérée entre Marnie et Kyle. Je vais tout donner aujourd'hui. Marnie saute sur l'occasion de ce petit retour à la maison pour appeler une de ses copines de Jordy Shore. On est en route vers un parc à trampoline. J'ai trop hâte de te présenter à Farah. Elle est super contente de te voir. On va trop s'éclater. Gros bisous, à plus. Après avoir appelé les renforts, les filles arrivent au parc à trampoline. Mais qui est-ce que Marnie a bien pu appeler ? Coucou ! Mais c'est Chloé ! Elle aussi, elle est célibataire et elle adore sauter sur des trucs. C'est parfait ! Je suis trop contente de revoir Chloé. C'est ma meilleure amie et elle me manque trop. C'est pile la meuf qu'il nous faut pour ce speed dating parce qu'elle est trop marrante. Et elle va nous aider, Farah et moi, à repérer les meilleurs mecs. J'aime pas trop les rencarts, c'est pas mon truc. Je préfère manger des nuggets dans mon lit. Ah ouais ? Ouais. Tu viens de décrire ma soirée idéale. Au fait, je peux pas faire de trampoline. J'ai oublié de mettre une culotte. Sérieux ? Moi aussi. Et si tu veux... Bande de coquines. Je montrerai pas le mien. Mais qu'est-ce qu'elles font ? Si pour draguer à Newcastle, il faut montrer ses fesses, alors je pense pas que je trouverai un mec dans cette ville. Laisse-leur une chance au moins. Pendant ce temps-là, au Portugal, Casey, Elliot et Courtenay attendent patiemment l'arrivée de leur rencard sélectionné par Cupidon. Il ne reste plus que deux jours avant de partir à Paris, donc il est temps pour Courtenay de sortir le grand jeu. J'ai rencontré plein de beaux mecs aux quatre coins du monde. J'ai hâte de voir ce que le Portugal me réserve. Moi aussi. Cupidon, à toi de jouer ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je dirais une licorne. Cette fille débarque et on dirait qu'un arc-en-ciel lui a vomi dessus. Je me demande pour qui elle est venue. J'espère que c'est pas pour moi, parce qu'elle risque de me dévorer tout cru.